Musique Vous êtes les spectateurs, vous qui nous suivez dans vos chaînes, vos chaînes, de vos différentes chaînes, la RTC et Congo Web, et bientôt sur Libaya TV et sur Internet, sur Jean-Marie Côte d'Officiel avec notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous avons invité, comme d'habitude, ceux qui ont honoré ce pays par leurs œuvres. Nous avons reçu pour vous, M. Redi Amissi, appelé aussi Bailo Kanto. Bonjour Redi. Bonjour Abiyo Zomal. Voilà. Nelo Toyambio Awa, Nakati Emission Nabiso, une émission suivie par beaucoup de gens, parce que beaucoup de gens nous ont demandé de vous chercher. Pourquoi vous ne cherchez pas Redi Amissi ? Moi, j'ai dit non, l'État en ripéra. Vous savez, je vous ai cherché deux, trois fois. Aujourd'hui, vous nous avez accordé cette interview. Alors, les gens veulent savoir, moi-même aussi, j'y fais partie. Comment vous appelez lorsque vous étiez à France ? Redi Amissi, c'est votre nom de naissance ? Mon prénom est catholique. Oui, lorsque vous étiez enfant. Vous êtes né avec ces noms-là, Redi Amissi ? Non, je suis né. Bon, en fait, je me présente. Mais d'abord, bonjour à tous les secrèteurs. Je suis M. Redi Amissi, mais mon vrai nom catholique, mon prénom catholique, c'est Rémi. 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 Et c'est là que tous les gens, ils ont eu à tricher ou à modifier pour que ça devienne un rite. Rite. Donc, ça vient de Rémi. Et Amissi, c'est le nom ? Amissi, je m'appelle Amissi Namwissi Ngoï. Donc, j'utilise plus Amissi Mela ou Amissi Ngoï. Les gens qui ont un étudiant, ça m'appelle Amissi Ngoï. Et les connaissances m'appellent Baye, Missi, et tout. Mais vraiment, si vous regardez dans le bout de temps, vous verrez Amissi Ngoï. On dit que vous êtes un vrai Kinois, non seulement parce que vous avez fait beaucoup d'oeuvres ici à Kinshasa, vous êtes né à Kinshasa. Avez-vous des souvenirs d'enfance ici à Kinshasa et dans quelle commune ? Moi, je suis né dans la commune de Kassavoubou. Les souvenirs que j'ai quand j'étais gamin, j'allais à la piscine ici à la Founa. J'allais aussi au stade de Tata Rappel. Lorsqu'il y avait des matchs, par exemple, le Zahir au Sénégal. Et j'étais un petit chanteur de Shem Shem Yétou, le prêtre qui avait fondé autrefois le groupe, le petit chanteur des Keng. Il s'appelait M. le prêtre Vandenbaum. Il est décédé d'ailleurs. J'étais sans choriste quand j'étais gamin. Voilà, peut-être que je me souviens que j'ai. Choriste est de quelle paroisse ? Saint-Gabriel. Saint-Gabriel. Je suis en Yolo Sud. Vous avez fait Kassavoubou, Yolo Sud. Oui, là, ça c'est les parents. Je suis né à Kassavoubou, après les parents m'ont acheté à Yolo. Nous étions obligés de partir à Yolo Sud. Et là, il y avait l'église, donc c'est là où je priais. Et j'ai eu la chance d'intégrer le groupe Shem Shem Yétou. Le père Bernard, c'était le choriste. Notre siège social s'est situé au Carrefour de Jeunessi, dans le quartier Matempo. Attends, Imka. Non, pas Imka. Non, non, pas Imka. Ok, Carrefour de Jeunessi. On avait deux. Carrefour de Jeunessi, c'est un peu plus loin là-bas. Et l'India. Non, Imka, c'est vers l'India. Carrefour de Jeunessi, c'est vers l'Oshu. À l'époque, quand vous étiez choriste à Yolo, là, avec le père qui vous encadrait, il n'y a pas eu d'autres musiciens qui ont évolué, avec qui vous avez chanté dans cette chorale. Non, malheureusement, non. Mais on était nombreux quand même. Il y a d'autres, bon, ils n'ont pas fait la carrière, mais nous étions vraiment nombreux puisque les petits chanteurs, on n'était pas qu'ils chantaient, on avait aussi les danseurs, on faisait du théâtre. Après, j'ai intégré aussi Maître Étaureau. Il y avait un groupe qu'on appelait Samboule Lissano. Et c'était des groupes culturels, en fait. C'est là où nous, les jeunes, on avait la formation pour qu'on devienne un jour le chanteur de la République. Et les chanteurs de la République, vous avez des timbres qui attirent beaucoup et vos sujets sont généralement des sujets qui touchent la société. Comment vous avez choisi ces thèmes-là? Est-ce qu'il y a eu une influence quelque part pour chanter toujours la société alors que vos contemporains, d'une manière générale, même ceux qui viennent après vous, chantent de plus, l'amour, l'amour parfois déformé, mais généralement c'est l'amour. Pourquoi vous vous attelez toujours sur la société? Bon, ça c'est une question de choix. Chacun de nous, il a besoin de s'identifier. Nous avons Abbé Jamai. Les parents, ils ont choisi les noms pour identifier leur fils. Et moi, je pense aussi qu'un artiste, il doit s'identifier par rapport à sa philosophie, par rapport à sa vision, comment il voit les choses. Puisqu'on dit l'artiste, il doit être au centre de la société. Mais si tu es au centre de la société, tu vas parler des problèmes qui préoccupent la société, pas en dehors de la société. Donc, je fais un choix. J'ai constaté d'ailleurs qu'il y avait beaucoup d'artistes qui chantaient, mais dans leurs chansons, il n'y avait pas grand-chose. Ça ne voulait rien dire d'ailleurs. On dansait des fois. Quand j'ai posé la question, ça parle de quoi la chanson? Le grand qui t'expliquait, il avait du mal à t'expliquer de quoi il s'agissait de la chanson. Et je constatais aussi qu'auparavant, la société congolaise n'est considérée pas vraiment les artistes comme des gens normaux, par rapport à ses propos, par rapport à l'art comportement, par rapport à beaucoup de choses. Donc, lorsque je constatais ça, j'intégrais aussi l'ego, je militais pour que je sois différent ou j'essaie de me distinguer par rapport à ce qui se disait quand j'étais gamin. Ce qui se disait, c'est que les artistes, la plupart, ils n'ont rien dans leur tête, ça raconte des conneries, ça fume, ça cherche des femmes. C'était vraiment un peu précaire, donc je ne voulais pas que je sois mêlé dans ça. Alors, pour que je ne sois pas mêlé, je voulais me distinguer par rapport à mes propos, par rapport à mes textes, de parler de la société, de ma vision, de voir comment je voyais les choses. Je parlais de la prudence, je parlais de l'étoile, je parlais de beaucoup de choses, du mariage. ma façon à moi de voir le mariage, de constater qu'on s'aimait beaucoup, mais on se connaissait moins. Et souvent, quand quelqu'un lui posait la question, tu veux te marier très bientôt, quelle est la qualité suprême ou la qualité que tu trouves à ta femme pour qu'elle mérite le mariage ? Les réponses, souvent, c'était erronées, puisqu'elle est belle, puisque personne ne parlait de caractère, parce que la personne à qui tu vas vivre avec pendant des années et des années, elle peut être belle, mais si elle a un caractère de chien, ce n'est pas intéressant, puisqu'il faut qu'elle reproduise l'éducation pour les enfants, pour vous-même. Donc, au moins, c'était des sujets qui me préoccupaient, la prudence, chaque fois, les mamans nous disaient ça, l'attention, ok, ben pas ok. C'était des choses que j'entendais quand j'étais gamin et je préférais me lancer dans cette direction. Il n'y a pas le choix de mes textes au niveau thématique, mais il y avait aussi l'accoutrement qui va aller avec, puisque quand je regardais les albums de nos parents, de nos arrière-parents, je vis que nos arrière-parents s'est coiffé comme ça, comme le papa Louboumba, et ils aimaient beaucoup mettre le gilet, et ils avaient un vélo, et c'était des choses qui m'ont beaucoup marqué, et puis je m'identifiais. Ce procès-là, aujourd'hui, comme vous voyez, j'ai un accoutrement qui correspond avec et comme on l'est d'avant, vers les années 59, 60, et j'aime bien, c'est juste un choix. Vous êtes parmi les musiciens qui ont une intelligence remarquable. Merci. Est-ce qu'on peut savoir d'où vous vient cette intelligence ? Vous êtes de telles formations ? Parce que à chaque fois que vous parlez, on sent en vous un homme cultivé et appris. Comment vous avez fait pour mériter cette intelligence ? Je ne sais rien, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est la grâce que Dieu a fait, je ne sais pas, je suis un jeune qui a grandi ici, j'ai reçu l'éducation de mes parents, j'essaie de les conserver, de les traduire à travers mon comportement, mes propos, parce que quand vous venez de quelque part, ça se voit, ça se sent aussi. Merci beaucoup. Merci. 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 Il n'y a pas de commissaire, il n'y a pas de limite, mais il n'y a pas de limite. Alors on a un grand ami comme Antoine, il est grand et elle a un grand. Alors la mamma est un grand ami, il est un grand ami qui a eu le mariage. Mais il est aussi un petit frère et le cousin. dans les vacances et au rapide remis à l'aise au rapide que premier n'aurait Je n'ai pas de rev御 qu'on était arrivé. Nous avons 73 ans, nous avons 12 ans. Nous avons une foi en France dans qui concerne des 7 ans, 7 ans, 7 ans, 7 ans. Il y a eu duplombe d'Etat à Képouk. Nous avons le regard de l'éducation, nous avons l'éducation, nous n'avons pas l'idée, nous avons une école. Et nous avons eu l'école, mais quand il y a un pays, nous n'illons pasulas. Vraiment, la vie est complique. Nous avons l'éducation et la santé. Ah, il y a un interne, il y a un interne. 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 Pardon, entre parenthèses. Généralement, dans le temps où il y a un interne ou un travail, est-ce que vous avez un interne? Je vous ai dit que vous avez un interne. Je vous ai dit que votre fils a beaucoup de capacités, mais il est turbulent. Ok. Tout le monde attend. Il y a un interne. Il y a un interne. Il y a un interne, mais il se laisse influencer des fois. Donc, � en Starbucks. Il y a un interne. Il y a un interne. Il va se concentrer pour l'étude. C'est vraiment intéressant, car c'est très intéressant comme l'on va nous donner. Entre autres, l'excellence, elle est très bien. Alors, il y a 77 ans, il y a 16 ans, on va se rendre compte Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. 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 Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. 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 Et il n'y a pas d'amour. en 17 ans, vous êtes là, vous restez stable dans les esprits des gens, même des jeunes qui viennent après vous, qui ne vous ont pas peut-être directement vu. Non, mais c'est ça la force de la chanson. Nous aussi, nous écoutons les chansons de Rochon, de Franco. Lorsqu'il y a quelque chose de beau, ça reste. En plus, ce que vous venez d'évoquer, c'est là où il y a la différence entre la chanson, la chanson des chansonnettes, le chef d'œuvre et tout ça. Les autres, ce ne sont pas des chansons, ce sont des chansonnettes, ça ne reste pas. La chanson qui reste dans l'esprit des gens, c'est le chef de Mabélé, Mokolona Okufa, Libala. Certaines chansons, elles sont sorties après les chansons de Franco, de Rochon, mais ça n'a pas resté dans les chansons des gens. Quand vous avez un concert, vous n'interprétez que vos propres chansons. Vous arrivez d'interpréter d'autres musiciens ? Non, je peux interpréter par exemple, mais les autres, non. Ce n'est pas, ce n'est pas un groupe d'interprétation, c'est un groupe musical avec un état d'esprit que tout le monde connaît. On peut dire aujourd'hui, comme Papa Wimba vous a formé, aujourd'hui on peut dire qu'il y a aussi des musiciens qui sont sortis des Rédi à Miss, qui sont là à Kinshasa. Oui, 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 il y en a plein, il y en a plein. Des guitaristes qui sont chez moi, ils sont partis, j'en ai plein. J'ai un guitariste qui était chez moi, formé chez moi, Petit Freddy, il joue aujourd'hui chez Ferré. Il y a un animatère que j'ai formé chez moi, il est chez Ferré. Il y en a plein. Il y en a plein. Et par rapport aux musiciens, aux musiciens, aux danseuses, vous avez maintenant, à l'époque, on ne vous voyait pas avec des danseuses. C'est l'influence, comme on l'est, ils aiment bien, ils aiment bien les femmes quand elles dansent. Non, tu ne peux pas faire l'exception. Et leur accoutrement, parce que vous tenez beaucoup à l'accoutrement. Oui, l'accoutrement, je n'aime pas trop parce que bon, parce que moi, en tout cas, je ne sais pas si je suis dans l'erreur, mais une fois, c'est comme si j'ai déjà suivi votre concert, bon, avec les jupettes, tout ça, ça vous arrive aussi. Ça peut arriver puisque les filles, elles sont un peu, elles sont un peu spéciales. Ce que nous, nous aimons, comme accoutrement, ça ne correspond pas avec l'idée des femmes. Ok. Quand vous allez au marché ou dans un magasin, vous achetez quelque chose, et vous revenez avec, sachez que la maman, elle va dire, non, je ne veux pas ça. Donc, quand vous l'amenez et vous voyez ce qu'elle choisit, ça ne correspond pas non plus avec ce que vous voulez. Alors, pour ne pas devenir un dictateur, des fois, vous laissez, vous laissez faire, mais contre-cœur. Réli Amici et papa, aussi, grand-père. Papa et grand-père aussi, oui. Ah, papa et grand-père. Oui. Combien de petits enfants, déjà ? Non, un seul, un garçon. Félicitations. Oui, Léa, ma fille, elle m'a donné un petit-fils. Il s'appelle... D'accord. Éven. Ah, ok. C'est quand même un nom difficile, hein. Je cherchais. J'essayais de lire puisqu'elle a écrit ça juste à l'entrée de sa chambre. Félicitations. En moins de 60 ans, vous avez déjà un petit-enfant ? Oui, c'est difficile. D'accord. Alors, quand vous avez dit qu'il y a des prudences, il 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 y a des prudences. Il y a des prudences, mais il y a des prudences, mais il y a des prudences, mais il y a des prudences. La prudence ? Oui. Non, les gens disent bien, les prudences. Ah, les prudences. Les prudences, les prudences. Les prudences, les prudences, les prudences. Les prudences, les prudences, les porcs. Le plus t id TD. Les prudences, l'abandonne de Varkt. Laадно se trouve bien vraiment de mille payslines. Les prudences, les prudences et les prudences. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501